Mathieu Ribel, un jeune cycliste de 20 ans, est mort vendredi sur les routes du Tour de Nouvelle-Calédonie, dans un accident avec une ambulance. Selon les premiers éléments, Mathieu Ribel a horté une ambulance, et serait mort sur le coup. Le drame s'est produit dans la descente du col de la Pirogue à Païta, une commune périphérique de Nouméa. Son coéquipier, Erwan Brantersch, a eu un souci mécanique, a déclaré Gérard Saloune, le président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie. Il l'a attendu, puis il a voulu rattraper le peloton, et a coupé un virage, à environ 80 km par heure avant de percuter une ambulance, qui venait en sens inverse. D'après les premières informations, la circulation avait été interrompue, mais pas bloquée. Erwan Brantersch, également accidenté, souffre, de son côté, d'une fracture à une jambe, et a été évacué vers l'hôpital. Il s'agissait de l'avant-dernière étape du Tour de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci avait débuté le 13 octobre pour un périple de 870 km autour du Caillou. 62 coureurs avaient pris le départ. « C'est affreux, un gamin de 20 ans, il m'avait demandé hier de prolonger son séjour en Calédonie », a tristement déclaré Gérard Saloune. « Le tour est fini. Demain, le peloton fera un tour du Mont d'Or, dans la banlieue de l'Houméa, sans course pour rendre hommage à Mathieu. » « Il était si content d'être ici. » Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie t'a exprimé dans un communiqué sa stupeur et sa profonde tristesse, présentant ses condoléances à la famille et aux proches du jeune sportif. Les élus de la province sud et la mairie de Païta ont également rendu hommage aux jeunes sportifs.